Le Master Management du spectacle vivant Le Master Management du spectacle vivant est créé en 1999 et dirigé à la fois par des universitaires spécialistes de la culture et à un professionnel associé, directrice ou administrateur d'une structure culturelle de la région. En plus de 20 ans, il a formé les futurs collègues des étudiants et des étudiantes ici en Bretagne, mais bien au-delà. Spécialisé dans le spectacle vivant, il est pluridisciplinaire, ouvert aux esthétiques de la danse, de la musique, du théâtre, mais aussi des arts de la rue et du cirque. Au-delà du volet administration et gestion, un volet important des enseignements porte sur l'environnement politique et économique des projets culturels et permet de développer une réflexivité forte sur les enjeux actuels du secteur et notamment sur la mise en œuvre des droits culturels. Ce qu'on attend des étudiantes et des étudiants du Master, c'est une envie de travailler au service de projets culturels concrets à travers la réalisation de stages en milieu professionnel, mais aussi de projets tutorés collectifs. Des événements mêlant spectacles, ateliers, débats pour des publics diversifiés. Cette vidéo vous en présente quelques extraits. Ces expériences permettent aux étudiantes et aux étudiants de développer leur sens du collectif, ainsi que des liens durables avec des institutions partenaires du Master, qu'il s'agisse des salles et festivals de spectacle de Brest ou encore des administrations de la métropole ou de la région. Je suis arrivé à Brest pour ce Master et j'ai découvert une ville avec un milieu culturel très riche. Et justement, dans cette formation, on a pu rencontrer énormément de gens des différentes structures et associations culturelles de la ville. Et ça a permis de créer beaucoup de réseaux et un réseau de personnes ressources et qui vont le rester aussi à l'avenir. On a mêlé plusieurs événements avec notamment une table ronde, des ateliers de production de musique électronique auprès d'un public en situation de handicap et aussi une soirée à la Carène, une salle de musique actuelle de Brest, qui nous ont beaucoup accompagnés. Donc voilà la fiche justement, un beau projet. C'était du coup très enrichissant de travailler avec 5 personnes de ma classe et on a mené ce projet à bien pendant presque 2 ans. Donc c'était super. Je suis danseuse depuis bientôt une vingtaine d'années et ce qui m'a permis d'obtenir le statut artiste de haut niveau à l'UBO. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce Master, c'est de sortir de ma pratique et de m'ouvrir à d'autres esthétiques qui nous ont été présentées pendant 2 ans. Et moi je suis DJ et productrice depuis 5 ans de musique électronique et j'ai trouvé génial de rencontrer d'autres artistes et leurs équipes de production pour approfondir sur le cadre du processus de création et puis l'accompagnement d'artistes. On a à la base un parcours plutôt orienté gestion. Réjoindre ce Master nous a permis d'appliquer nos connaissances au secteur spécifique du spectacle vivant et du secteur culturel. Oui, en effet, tout au long de l'année, nous avons régulièrement des cours de gestion à nos droits pour connaître davantage de la comptabilité, des ressources humaines. Ce que j'ai particulièrement apprécié avec ce Master, c'est d'avoir des cours d'anglais parce que j'ai pu bosser mon CV et ma lettre de motivation, envoyer des candidatures spontanées et réussir à trouver un stage et même un job à l'étranger, donc en Irlande, dans le nord de l'Irlande du Sud. Et donc j'ai fait ça en M1 et je repars en M2, refaire le travail que j'ai adoré. J'ai initialement fait des études en écologie et finalement je me suis aperçue que ce n'était pas quelque chose qui me plaisait tant que ça, donc j'ai voulu changer de parcours et j'ai postulé au Master des PEC où j'ai eu la chance d'être prise grâce à ma motivation, je pense, et aussi à tous les bénévolats que j'ai pu faire pour différents événements dans le milieu du spectacle vivant. Grâce à ce Master-là, j'ai eu la confirmation que c'était vraiment ce que je voulais faire, et que c'était le milieu dans lequel je pouvais m'épanouir. Le Master représente avant tout pour moi une occasion de prendre de la hauteur après une pratique assez longue et conséquente des métiers du spectacle, la possibilité de faire un pas de côté, d'acquérir de nouvelles compétences et d'en asseoir d'autres et de prendre le temps surtout de réfléchir tant qu'on a rarement lorsqu'on est dans la frénésie du boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada